Salut, c'est Marie, la guide. Alors, aujourd'hui, je te propose d'ouvrir la case 21 de notre calendrier de l'Avent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais te parler, j'ai invité ma copine Julia. Et paraîtrait-il qu'elle te ramène à Saint-Emilion. On devrait parler des 21 ans de l'inscription de la juridiction de Saint-Emilion au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si tu découvres ce calendrier aujourd'hui, n'hésite pas à explorer la playlist pour ouvrir les cases précédentes et à t'abonner pour ouvrir les cases suivantes avec nous. Bonjour à tous, c'est Julia. Alors, je suis derrière la case 21, 21, pour les 21 ans de l'inscription de la juridiction de Saint-Emilion à l'UNESCO. Et oui, décembre 1999, c'est la première fois dans le monde entier qu'un vignoble est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, on en est quand même assez fiers. Alors, ce n'est pas que le vignoble qui a été inscrit, c'est la juridiction. Alors, la juridiction, c'est un territoire avec huit villages, dont la cité médiévale de Saint-Emilion. Et c'est un territoire qui remonte au XIIe siècle et qui, à l'époque, était administré par une jurade, une sorte de conseil municipal. Jurade, juridiction. Alors, à l'origine, on a délimité le territoire grâce à des frontières naturelles. La Dordogne au sud, la Barbane au nord, les Coteaux, etc. Et du coup, ces frontières naturelles sont devenues des frontières politiques, économiques, commerciales. Et plus récemment, quand on a fixé l'appellation Saint-Emilion, ces frontières sont devenues les frontières du vignoble. Alors, ce que l'UNESCO a reconnu, c'est ce lien entre l'homme et la nature. Ça fait plus de 2000 ans qu'on a un vignoble qui est actif, des paysages qui se transforment. Et l'homme qui tire profit, modifie la nature, mais en même temps crée quelque chose d'harmonieux. Il faut vraiment venir nous voir, voir cette juridiction, le plateau calcaire, les coteaux, les combes, les anciennes carrières de pierre. On a extrait le calcaire pour la construction, mais on a réutilisé les carrières pour faire vieillir le vin, par exemple. Et en même temps, on a conservé le calcaire pour planter de la vigne. Donc, il y a une réutilisation et une communication entre l'homme et la nature. Et c'est pour ça que la juridiction a été inscrite en tant que paysage culturel. Donc, tout est protégé. La cité médiévale, avec ses monuments historiques, son église souterraine, les catacombes, les remparts, mais aussi les petits villages aux alentours avec leurs églises romanes, le petit patrimoine, les lavoirs, les pigeonniers, les moulins à vent, et les paysages, bien entendu. Alors, vous connaissez sûrement le vin de Saint-Emilion, mais peut-être pas la cité médiévale et surtout la juridiction. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir bientôt. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada